bonjour mes bébés j'espère que vous allez bien on va faire une recette de vermicelles chinoise alors vous commencez par tremper vos vermicelles dans de l'eau bouillante donc vous lavez aussi vos champignons et vous les trempez aussi dans de l'eau bouillante après vous lavez vos crevettes et puis vous allez venir faire frire les crevettes donc vous utilisez soit du beurre soit de l'huile, moi j'ai utilisé les deux donc après vous mettez du magie, du poivre, le magie c'est facultatif si vous cuisinez pas de bouillon vous pouvez ne pas en mettre donc là on va laisser cuire nos crevettes donc après on va venir s'attaquer au mélange donc on met les champignons sur les vermicelles et puis on mélange le tout donc il faut mettre beaucoup de champignons parce que c'est vraiment ça qui donne un très bon goût donc après on va prendre de la carotte râpée donc on va venir en rajouter donc vous mettez la quantité que vous voulez ça donne aussi un très bon goût donc moi j'aime bien mettre après vous mélangez le tout après vous prenez une cuillère de poivre vous venez mettre donc si vous voulez que ça soit bien épicé après vous rajoutez du magie donc voilà après vous mettez de la sauce soja sucrée donc et puis vous mélangez le tout donc après j'ai mis de la sauce huître donc pour la sauce huître j'ai mis une petite quantité c'était la première fois que je cuisinais ça donc je voulais pas abuser donc après vous prenez des oignons verts que vous découpez en petits morceaux donc j'avais pas de persil mais vous pouvez en mettre donc là le liquide là c'est du nyokman donc ça donne un très bon goût au vermicelle chinoise donc il faut pas hésiter à en mettre donc voilà après on va venir retirer nos crevettes et puis on va venir les rajouter à notre mélange donc on rajoute beaucoup de crevettes donc vous pouvez mettre du poulet si vous n'aimez pas les crevettes donc vous mélangez le tout vous mélangez bien après vous allez venir rajouter du magie et du poivre donc il faut que ça soit âgé aussi rajouter du sel donc voilà pour que ça soit bien sauf donc voilà les vrais messes chinoises sont prêts donc c'est rapide c'est sain c'est trop bien donc après vous pouvez accompagner ça avec du poulet donc du gratin donc bisous reprenez la recette